Chers frères, nous avons deux sujets aujourd'hui, deux sujets très importants. Le premier sujet, c'est toujours sur la politique guinéenne et le deuxième encore découle effectivement de cette décision politique qui est l'affaire passeport guinéen. Je dis quelle misère pour les pauvres citoyens, le passeport. Bon, chers frères, vous savez, je ne cesse de répéter devant les guinéens, mais les gens ne comprennent pas ou ils comprennent, ils refusent d'accepter au fait. Vous savez, il y en a qui me traitent souvent de vendu au CNRD, il y en a qui disent que je suis au service du CNRD et que le CNRD me paye, que c'est raison pour laquelle je ne critique pas le CNRD. Il y en a qui disent que je suis opportuniste. Chacun y va de ses commentaires. Mais je suis comme vous. Je ne connais pas le CNRD, je suis comme vous. J'essaie de donner un sens au CNRD. J'essaie de donner un sens au travail du colonel Mamadi Doumbouya. Parce que s'il faut être objectif, s'il faut être beaucoup plus visionnaire et objectif, effectivement, vis-à-vis du CNRD, je crois que nous devons comprendre que le CNRD, c'est le colonel Mamadi Doumbouya et ses éléments des forces spéciales. Même si nous essayons d'élargir un peu ce CNRD afin de responsabiliser toute l'armée guinéenne. Ça, c'est un travail que nous, nous faisons. C'est-à-dire pour que l'armée accompagne les autres, les forces spéciales, à bien mener ce travail. Mais vous savez, il y a des Guinéens qui sont dans l'émotion. Ils ont du mal à faire des analyses objectives. Ils ont du mal à comprendre les choses. Eux, ils ont une position bien définie. Et si vous, vous n'êtes pas dans cette position, vous êtes leur ennemi. Vous êtes un vendu, vous êtes un indigne. Vous êtes quelqu'un qui les a trahis. Parce qu'ils aiment souvent dire, monsieur Kanté, vous avez trahi le peuple. Je me dis, quand vous dites, monsieur Kanté, vous avez trahi le peuple, pour vous, le peuple, c'est quoi ? Le peuple ne se limite pas seulement à vous. Le peuple, ce n'est pas seulement un petit groupuscule. Le peuple, c'est l'ensemble des citoyens guinéens. Donc, quand vous dites souvent, telle ou telle personne a trahi le peuple, moi, j'ai envie de vous poser la question. Pour vous, le peuple, c'est quoi ? Vous pensez que le peuple, c'est vous seulement ? Non, le peuple va au-delà de votre imagination. Et quand vous dites, vous avez trahi le peuple, pour vous, la trahison, c'est quoi ? Moi, je mène un combat. Je ne sais pas quel combat vous autres vous menez. Mais moi, je mène un combat. Et je vous ai défini ce combat. Je vous ai étalé sur la table ce combat. Ça n'a rien à voir avec un parti politique, encore moins un président d'un parti politique. Je mène un combat. Le combat contre l'injustice. Parce que je suis allergique à l'injustice. Le combat contre l'inégalité. Le combat contre les trafics d'influence. Le combat contre la gabégie financière, contre la corruption. Le combat contre la malgouvernance. Le combat contre le détournement de déniés publics. Le combat contre la pauvreté, la marginalisation. Le combat contre la sous-alimentation. La malnutrition. C'est cela mon combat. Le combat contre l'insécurité. C'est cela mon combat. Vous comprenez ? Je ne suis pas dans un parti politique pour combattre aux côtés d'un politicien. Non, je mène un combat et je dénonce effectivement. Vous comprenez mesdames et messieurs ? Alors, comme j'aime souvent dire, toute personne qui s'inscrit dans cette logique, vous êtes avec moi. Kanté. Mais si tu n'es pas dans cette logique et que tu fais autre chose, ça n'est autre chose au contraire à ce que moi je mène comme combat, ce que moi je mène comme dénonciation. Ben écoute, je vais certainement te dénoncer. Vous comprenez mesdames et messieurs ? Alors, si vous voulez qualifier cela comme un combat personnel, alors où un combat pour mon intérêt personnel, oui, je mène un combat pour mon intérêt personnel. Vous comprenez ? Je mène un combat pour mon intérêt personnel. Mon intérêt c'est quoi ? Mon intérêt est que il y ait justice en Guinée. Mon intérêt est qu'il y ait de l'emploi en Guinée. Mon intérêt est qu'il y ait de la stabilité politique et économique en Guinée. Mon intérêt est qu'il y ait de l'emploi en Guinée. Mon intérêt est qu'il y ait effectivement l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Ça, c'est mon intérêt personnel, ça. Vous comprenez ? Donc, quand vous dites souvent, telle personne, vous menez un combat, c'est pour votre intérêt personnel. Oui, moi je mène un combat pour mon intérêt personnel. Je ne sais pas, toi tu mènes quel combat, mais moi mon intérêt, c'est ce que je viens de te citer là. Parce que je sais que si je ne mène pas ce combat d'intérêt personnel, personnellement pour moi, le jour que effectivement, ces gens-là, ils veulent m'arrêter injustement, s'il n'y a pas de justice, si je ne me bats pas pour la justice, pour l'égalité et l'équité en Guinée, il arrivera un jour où je tomberai dans le filet de cette injustice-là. Vous comprenez, mesdames et messieurs ? Alors, je mène un combat pour qu'il y ait la justice en Guinée aujourd'hui, pour qu'il y ait l'équité en Guinée. Pour que demain ou après-demain, je ne souffre pas de l'injustice. Ça, c'est mon combat personnel. Vous comprenez, chers frères ? Donc, ceux qui disent souvent, oh, c'est pour ton intérêt personnel. Moi, c'est pour mon intérêt personnel. Parce que le jour qu'il y aura ça en Guinée, ce que je viens de citer là, je serai satisfait. C'est mon intérêt personnel. Certainement, toi qui n'as pas compris le sens de mon combat, tu vas jouir du fruit de mon combat inconsciemment, sans même te rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de me critiquer en me disant que je suis en train de mener un combat personnel, pour mon intérêt personnel. Oui, c'est pour mon intérêt personnel. Mais le jour qu'il y aura satisfaction, le jour que moi, je serai satisfait, le jour que je serai satisfait de mon travail, toi, tu jouiras inconsciemment du fruit de mon combat, sans même te rendre compte. Et alors, toi, tu deviendras tout simplement un suivi, un simple consommateur. Parce que, ben écoutez, pendant que moi, je prenais des risques pour faire des dénonciations, m'attaquer au gouvernement différent de la Guinée, m'attaquer aux administrateurs, toi, tu étais là à me critiquer en disant, oui, tu mènes ton combat personnel. Tu mènes un combat pour ton intérêt personnel. Oui, c'est pour mon intérêt personnel, bien évidemment. Mais garde à toi de jouir du fruit de mon intérêt personnel. Tu vas me sentir comme le soleil. C'est aussi ça le problème. Parce que vous parlez souvent le français sans savoir ce que vous dites. Le colonel Mamadi Doumbouya a mené un combat pour son intérêt personnel. Et c'est pourquoi il est aujourd'hui à la tête de la République de Guinée. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Oui, le colonel Mamadi Doumbouya a mené un combat pour un intérêt personnel. Pour son intérêt personnel. Il est en train de jouir aujourd'hui de son intérêt personnel. Si vous ne comprenez pas le sens des choses, je vous explique parce que vous avez besoin d'explications. Et ouvrez bien les oreilles, ouvrez bien la tête. Le colonel Mamadi Doumbouya, en prenant les armes avec ses amis, En allant déloger Alpha Condé, c'était pour un intérêt personnel. Si ça va, ils seront les premiers à jouir de cet avantage. Et si ça tourne mal, ils seront les premiers perdants. Mais Dieu merci pour eux. Ça a marché. Ils sont les premiers à jouir aujourd'hui de ce privilège. Parce que ce sont eux qui ont aujourd'hui la main dans l'argent guinéen. Ce sont eux aujourd'hui les premiers décideurs de la République de Guinée. C'est auprès d'eux. Tout le monde va faire la courbette pour avoir des postes ministériels. Ce sont eux les premiers à jouir de leur combat. C'est un combat d'intérêt personnel. Avant tout d'abord. Maintenant, c'est à eux de nationaliser ce combat. C'est à eux de nationaliser l'intérêt. C'est à eux de rendre l'intérêt général. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ouais. C'est ce que vous ne comprenez pas. Le colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui, il dit, Je donne ce narratif pour les artistes guinéens. De Kassa jusqu'à Yomou. Posez-vous la question. Qui est-ce qui a voté ce budget pour que le colonel donne cela aux artistes? Ça a été voté où? Dans quelle assemblée? S'il sort des milliards, il donne des sunagati à ces artistes-là. Maintenant, qui a voté ça? Quelle loi? Qui a voté ça? À quelle assemblée? Il sort l'argent là où? Il est à la tête de la Guinée. C'est lui qui a pris le risque. Il est allé déloger Alpha Condé. Il aurait pu tomber là-bas ce jour-là. Donc, il mène un combat pour, il a fait un combat, il a mené un combat. Premièrement, d'abord, pour son intérêt personnel. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est nous autres qui allons aujourd'hui auprès du colonel pour demander des postes. Le colonel ne va pas auprès de quelqu'un pour demander des postes. Lui, déjà, il a son poste. Ces éléments d'efforts spéciales, ils ne vont pas auprès de quelqu'un pour demander des postes. Non, ce sont eux qui ont le pouvoir. Nous autres, nous allons auprès d'eux. Donc, l'intérêt personnel commence par eux-mêmes d'abord. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous ne comprenez absolument rien. Quand Seloudalé se lève, il mène le combat politique. S'il y a Touré, il se lève, il mène le combat politique. La charité, ça commencera par lui-même d'abord. C'est lui qui va profiter des privilèges de la présidence quand il sera élu président de la République de Guinée. Quand vous dites souvent intérêt personnel, intérêt personnel, vous ne savez même pas ce que vous dites, ce que vous avancez. Vous ne savez même pas. Quand les politiciens font la propagande pour avoir le pouvoir, mais vous pensez que c'est quoi? Pourquoi? Le politicien, il est égoïste d'abord. Le président de parti politique, il est égoïste d'abord. Pourquoi ces présidents des partis politiques, jusqu'à présent, ils sont à la tête de leur parti? Pourquoi Alpha Condé n'arrive toujours pas à désigner quelqu'un officiellement pour le représenter? On a dit que c'est cassouli, mais c'est faux. Alpha Condé, il reste, il demeure le seul et unique président de son parti. Pourquoi? C'est pour son intérêt égoïste. Mais, la différence se situe où? Il y a des politiciens réfléchis, intelligents. Oui, je suis élu président de la République de Guinée. Je suis élu président de la République française. À partir du moment où il est président de la République, lui, il se dit, moi, j'ai plus besoin de maraîchilles. Je dois travailler pour le peuple. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Donc, tout individu dans cette ville, dans ce monde-là, tout individu mène en premier lieu un combat d'intérêt personnel avant qu'il ne transforme cela en intérêt général. Comprenez cela. Vous, aujourd'hui, vous êtes en train de vous battre. Il y a des jeunes qui sont en Guinée. Ils sont en train de se battre pour venir ici en Europe, avoir une vie meilleure. Le jour qu'ils seront là, vous pensez que c'est leur famille qui va profiter directement des premiers privilèges? Non, ce sont eux qui vont profiter d'abord, des premiers privilèges, effectivement, de leur entrée ici en Europe. Donc, ouvrez les yeux, vous allez comprendre. Quand vous taguez souvent les gens, oh, tu te bats pour ton intérêt personnel, tu te bats pour ton intérêt personnel. Mais vous qui dites cela, là, le jour que le colonel Nomadi Doumbouya va vous choisir en tant que directeur, vous pensez que c'est votre famille qui va profiter des premiers privilèges? Non, 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 c'est vous qui allez profiter. C'est vous qui allez profiter. L'argent que les ministres ont pris, là, ce sont eux les premiers à profiter. Dites souvent, tu te bats pour ton intérêt personnel. Je me dis, vous parlez en parfaite ignorance. Vous-même qui vous parlez, là, si on vous prend aujourd'hui, on vous nomme ministre de l'économie, vous allez entendre cela par là, par une seule oreille. Et vous ne voulez même pas que ça soit dit deux fois. tellement que vous vous serez, vous vous serez, vous vous serez empressé, effectivement, à occuper ces postes-là. Mesdames et messieurs. Et puis, je ne comprends pas souvent quelques renégats qui viennent souvent sur ma page en disant, ton président colonel, Mamadi Doumbouya, dis à ton Doumbouya, que ce soit mon Doumbouya ou pas, il est forcé, mon Doumbouya. Vous savez pourquoi ? Parce que ce n'est pas moi qui vais le déloger en tant que président. Aujourd'hui, partout où moi je vais, on me demande ta nationalité, tu es de quelle nationalité ? Je dis, je suis Guinéen. Ah, votre président Doumbouya, je suis obligé de dire, c'est mon président. Vous êtes obligé de dire, oui, parce que c'est lui le premier responsable de la Guinée. Vous allez où aujourd'hui, n'importe où aujourd'hui sur la terre ? On vous demande, vous êtes de quelle nationalité ? Vous direz, effectivement, je suis Guinéen. On va vous demander votre président. Qui est votre président aujourd'hui en Guinée ? Qui est le président de la République ? Vous allez dire, colonel Mamadi Doumbouya, même si vous ne voulez pas. Alors quand vous dire souvent, monsieur Kanté, ton Doumbouya, ton président, ça me fait rire. Parce que vous-même, vous êtes, il est président de votre Guinée, de notre Guinée, indépendamment de notre volonté. Vous ne pouvez absolument rien faire pour changer la donne. Et si vous pouvez faire quelque chose, allez l'enlever là alors, pour ne pas qu'il devienne votre président. Parce que je ne comprends pas souvent, quand ils viennent s'asseoir, allez dire à ton Doumbouya, allez dire à ton président, oh non, tu es colonel, voilà. Ça me fait rire. Je me dis, mais si vous ne voulez pas qu'il soit votre président, soit changer de nationalité, ou bien allez-y l'attaquer, déloger et mettez quelqu'un que vous voulez. Il faut que vous acceptez la réalité. La réalité aujourd'hui est que c'est le colonel qui a la tête de l'État. Vous aviez accepté la réalité d'Alpha Kondé. N'eût été la ténacité, le courage du colonel Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas, tous les Guinéens étaient partis pour les 6 ans d'Alpha Kondé. Vous qui parlez aujourd'hui là. N'est-ce pas, vous étiez partis encore pour 6 ans avec Alpha Kondé. N'eût été le courage du colonel Mamadi Doumbouya. Vous étiez là tous incapables. Nous étions tous là incapables. Nous, nous avons dénoncé, nous avons fait tout. Qu'est-ce que ça a changé ? Mais Alpha Kondé, il s'est assis. Il a changé les lois, il s'est assis. Alors si vous voulez changer, si vous savez changer quelque chose, prenez vos courage à bras, le corps. Allez-y, le délogez là. Comme ça, il va cesser d'être votre président. C'est tout. C'est tout. Ou bien vous arrêtez d'emmerder les gens. Oh, ton Doumbouya, oh, ton Mamadi, oh, ton colonel, oh, ton président, il commence à dérailler. Toi, ce n'est pas ton président. Toi qui dis à M. Kanté son président, ce n'est pas ton président. C'est même le président de Seludane Diallo. C'est le président de Sidi Atouré. C'est le président de Lansan Akwate. C'est le président de tout ce que vous, vous appelez président là. Le colonel Mamadi Doumbouya, il est le président de tous les présidents de tous les partis politiques de la Guinée. Parce qu'eux-mêmes, en l'appelant, ils disent M. le Président. Alors toi, tu dis à quelconque M. le Président. Ce dernier dit à quelconque d'autre M. le Président. Mais, attendez. Toi, tu es fou pour ne pas appeler cette personne Président ? Toi, tu dis à Sidi Atouré, M. le Président. Il y a un autre Président que Sidi A lui-même appelle ce dernier Président. Il dit M. le Président, son Excellence. Qu'est-ce que tu as à perdre en disant Président ? Quelqu'un qui est plus supérieur que toi, lui, il appelle quelqu'un d'autre Président. Moi, je ne comprends pas. Ta naïveté, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, sors de la Guinée. Et brûle ton certificat de nationalité guinéen. Ne sois plus guinéen. Choisis ta nationalité, une nationalité, autre. Ou bien, deviens une patrie. Quelqu'un qui n'a pas de patrie. Comme ça, tu cesseras d'être guinéen. Et tu cesseras effectivement, on cessera de t'appeler guinéen. On m'a dit, Dumbuya, ton Président. C'est aussi simple que ça. Parce que vous avez besoin souvent. Il y a des gens parmi... Des gens, eux, ils ont la boue à la place du cerveau. Ils ont du mal à réfléchir. Alors, monsieur le ministre de l'administration et du territoire. Je vous pose effectivement la question. En vous demandant, vous jouez à quoi ? Ou bien, vous êtes complètement paniqué. Je ne comprends pas. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas deux semaines. Vous avez demandé aux partis politiques et aux coalitions des partis politiques de vous fournir les preuves de leur légalité sur le territoire guinéen. Nous sommes venus ici. Nous vous avons mis effectivement sur les rails. Parce que là, vous avez déconné en disant cela. Parce que nulle part dans la charte de la Constitution, il n'est mentionné que forcer une coalition politique doit être légale sur le territoire guinéen. Là, vous avez compris que vous avez fait une erreur. Puis, vous avez dit cadre de concertation. Vous dites que vous avez besoin de tous les partis politiques. Cela n'a même pas fait une semaine. L'intervalle de ces deux choses-là. Vous allez ouvrir effectivement ce cadre de dialogue. Il n'y a pas ce que vous n'avez pas dit là-bas. J'entends le premier ministre dire, ceux qui ne sont pas là, nous les invitons à nous rejoindre. Je me dis, monsieur le premier ministre, Mohamed Beavogui, avec tout le respect que j'ai pour vous, là, vous ne faites pas les choses de la manière la plus bonne. Et certainement, vous ne dites pas la vérité au colonel. Pourtant, vous êtes censé dire la vérité au colonel. Vous êtes censé apprendre les bonnes manières gouvernementales au colonel Madi Doumbouya. Mais vous ne le faites pas. Vous êtes censé mettre sur les rails votre ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, monsieur Mori Kondé. Voyez-vous ? Et après, c'est-à-dire l'égalité des coalitions et l'agrément des partis politiques. Après ça, cadre de dialogue. Après ça, maintenant, on nous dit, on propose, on demande aux partis politiques de faire des propositions plus tard le mercredi. Je me dis, monsieur Mori Kondé, vous prenez les gens comme les bêtes sauvages, quoi. Sincèrement. Vous prenez les gens comme les bêtes sauvages. Comment vous pouvez sortir un communiqué ? Hier ou avant-hier, vous demandez aux partis politiques de vous proposer quelque chose, c'est-à-dire que vous devez vous proposer un chronogramme de la transition et le plus rapidement possible, la date minute, c'est le mercredi. Vous pensez que les gens, c'est des robots ? Que les gens ne réfléchissent pas ? Que les gens sont des bêtes sauvages ? Que les gens ne voient pas effectivement qui vous êtes et ce que vous êtes en train de faire ? Si vous, on vous demande de faire une proposition, de faire un chronogramme de la transition, au bout de deux ou trois jours, vous serez capable de le faire ? Un travail sérieux, on vous demande de le faire. On vous demande hier, là. On vous dit, voilà, vous devez faire une proposition de chronogramme par rapport à la transition et puis on vous donne deux ou trois jours. Et j'en suis sûr, vous, même si on vous donne un mois, vous serez incapable de faire un travail sérieux, de proposer un chronogramme sérieux à cette transition. Vous serez incapable de le faire. Et vous demandez aux partis politiques, guinéens, respectueux et respectés, de faire un travail aussi sérieux dans un laps de temps, le plus rapidement que possible, délai limite, mercredi, délai butoir, mercredi. Mais vous vous prenez pour qui, monsieur Mori Kondé ? Je crois que vous êtes en train de mélanger, vous êtes en train de mélanger les pédales. Et si vous êtes paniqué, il faut le dire. Parce que les gens commencent à dire, oh non, la date butoir de la CEDIAO pour sanctionner la Guinée, ça approche. Et maintenant, les gens sont paniqués, ils veulent faire les choses autrement. Peut-être que c'est ça. On ne comprend pas, monsieur Mori. Ce n'est pas comme ça, on doit travailler. Ça fait combien de temps on vous demande de vous asseoir avec les partis politiques, de travailler en synergie, en harmonie et en symbiose, afin de proposer quelque chose de sérieux pour le chronogramme de la transition ? Ça fait combien de temps ? Ça fait combien de temps les partis politiques demandent, ils vous demandent cela ? Et vous venez, au bout d'un laps de temps, vous faites trois choses à la volée, à la ramassette comme ça, et puis vous demandez aux partis politiques de vous proposer un chronogramme. Délai butoir, délai limite, le mercredi. Vous êtes en train de brûler cette transition. Vous êtes en train de noyer cette transition. Vous êtes en train de salir le colonel, me m'a dit Doumbouya. Et si c'est lui qui est derrière ces affaires, je crois qu'il est en train de très mal faire les choses. Mais j'en suis sûr, le colonel ne peut pas faire des propositions pareilles. Il vous a nommé pour que vous assumez vos responsabilités. Mais s'il est derrière ce travail mal fait, ou ces travaux mal débutés, je dirais tout simplement que le colonel me m'a dit Doumbouya, vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même. Vous ne faites pas du mal aux partis politiques, encore moins de la Guinée. Parce que vous savez, ça va envoyer des isanis, ça va envoyer une dualité négative à la tête de l'État. Ça va vous opposer aux partis politiques. Plus vous allez mal faire le travail, plus les acteurs politiques vont s'opposer à vous, et plus le peuple va souffrir. Vous êtes venu pour nettoyer l'administration guinéenne, et de faire bien le travail. Mais plus vous vous opposez aux partis politiques, c'est-à-dire plus vous faites mal ce que vous devez bien faire, plus les partis politiques, les acteurs des partis politiques vont s'opposer à vous, et plus le peuple va tirer les conséquences, le peuple va payer les conséquences, le peuple va payer amèrement les conséquences de cette dualité entre vous et effectivement les acteurs politiques. Pourquoi ne pas faire les choses de la manière la plus bonne ? Pourquoi ne pas faire les choses de la manière la plus professionnelle possible ? Pourquoi vous voulez qu'il y ait un bras de fer entre l'administration et les partis politiques ? Colonel, je vous ai dit que vous n'êtes pas politicien. Je vous ai dit que vous êtes un simple militaire, Colonel Mamadi Doumbouya. Et je vous ai dit d'être impragmatique, de ne pas entrer dans les jeux politiques, parce que ça a été l'horreur de Dadis Kamara. Vous avez dit que vous n'allez pas répéter les erreurs du passé, mais là vous êtes en train de répéter les erreurs du passé. Dadis a voulu être un politicien, il a voulu jouer de la politique politicienne. Et colonel, vous êtes sur ce chemin-là. Il faut que vous arrêtez, vous n'êtes pas politicien, Colonel Mamadi Doumbouya. Vous êtes un militaire. Faites les choses pratiquement, soyez impragmatiques. Organisez les choses. Ne faites pas de la politique. Sinon, vous allez vous faire bouffer. Vous avez certainement le pouvoir. Mais ces gens-là sont plus rusés que vous. Vous avez certainement les Kalachinikovs, les PMAK. Vous êtes certainement gardés pharoniquement. Mais ces gens-là sont plus rusés que vous, Colonel. Vous savez ? Colonel Mamadi Doumbouya. Ce sont ces gens qui ont déshabillé Alpha Condé. En plein 14 heures, ils ont déshabillé Alpha Condé. Ces acteurs politiques-là, de par leur relation, à travers leur relation, effectivement, tant sur le plan national qu'international, ils ont déshabillé Alpha Condé en plein 14 heures. Ils ont attaché Alpha Condé en plein 14 heures. Alpha Condé était devenu, c'est-à-dire, un robot. Alpha Condé n'avait absolument rien. Il est devenu comme, qu'est-ce que je peux dire là ? Alpha Condé n'avait plus rien comme pouvoir. Partout, il était attaché. Ceux qui étaient censés l'aider au niveau international et même au niveau national, tous les tuyaux étaient fermés à travers, effectivement, les relations de ces acteurs politiques colonels. C'est pourquoi je vous dis, ne faites pas de la politique politicienne. Vous êtes militaire, colonel. Faites les choses pratiquement. N'entrez pas dans les jeux politiques parce que ce sont ces mêmes acteurs qui ont de la crédibilité aux jeux des institutions financières internationales, aux jeux des institutions politiques internationales, colonels. Ce sont ces acteurs-là qui vont influencer vos décisions là, en Guinée. C'est-à-dire, vous aurez des sanctions, des sanctions, des sanctions. Et qui est-ce qui va perdre ? Qui est-ce qui va souffrir ? C'est le peuple de Guinée. Vous, certainement, vous avez votre nourriture, vous mangez trois fois par jour, vous mangez à l'aise, vous avez l'argent à votre guise, colonel Mamadi Dumbuya. Les ministres aussi, ils vivent tranquillement, mais c'est le peuple qui va souffrir des conséquences et de cette dualité entre l'administration et les acteurs politiques. Plus vous faire de la politique politicienne, et plus le peuple va souffrir, le peuple va payer chèrement ces conséquences-là. Parce que ces acteurs-là, ils ne vont pas vous laisser. Ils ne vont pas vous laisser. Ainsi bien, Ainsi l'Odangelo, c'est des gens qui ont des bras longs. Vous, vous avez certainement les bras longs. Aujourd'hui, vous êtes chef de l'État. Vous avez certainement les bras longs. Mais vous savez, nous sommes à une phase de la vie du monde où, en réalité, les gens n'en veulent plus, les présidents militaires. Oui. Et en tant que président militaire, qu'est-ce que vous devriez faire, colonel Mardi Dombouya ? À mon avis, à mon humble envie, vous devriez plutôt vous asseoir avec ces civils. Quand je dis civils, ces acteurs politiques qui n'ont pas détourné l'argent guinéen, qui ont servi le régime, l'Ansona, le régime Alpha, le régime Alpha, bien sûr, ceux qui ont volé de l'argent, vous les prenez, vous les mettez en prison. Ceux qui vont rester, qui sont blancs comme neige, mais vous traitez avec eux, vous organisez des élections entre ces gens, et puis c'est fini. Si vous avez effectivement des ambitions présidentielles parce que vous avez goûté au pouvoir, mais revenez plus tard, c'est nous qui allons voter pour vous, colonel. Nous allons vous applaudir, nous allons vous accompagner à nouveau à ces couturés-là. Vous serez devenus effectivement un généraliste ou un amadou-timan-outiré paix à leur âme. Mais si vous voulez faire comme un Paul Kagame, qui est là depuis dans les années 94-2000 jusqu'à présent, colonel Mme Madi Doumbouya, je dirais que la Guinée, ce n'est pas Rwanda. Et vous n'êtes pas venu dans les mêmes conditions que Paul Kagame. D'accord ? La Guinée, ce n'est pas Rwanda. Donc, vous devez comprendre, le peuple guinéen est très différent du peuple rwandais. Les ambitions des citoyens guinéens sont très différentes de celles du peuple des citoyens rwandais. C'est deux époques à ne pas confondre, deux époques à ne pas comparer, deux conditions, deux circonstances à ne pas comparer aussi. Donc, colonel, vous avez encore le temps de retirer les tirs, de rectifier les tirs et de bien faire dorénavant les choses. Vous avez encore le temps et vous avez l'énergie. Regardez très bien, analysez les choses. Parce que vous savez pourquoi jusqu'à présent même votre premier ministre il continue de dire que ceux qui ne sont pas là, nous les invitons à venir composer avec nous. Vous savez pourquoi il dit ça ? Parce que même le premier ministre Mohamed Beyavogui, il est conscient que dans un cadre de dialogue où il n'y a pas Sidia, où il n'y a pas Selou, même si vous composez avec les Lansana Kuyaté, les Ousmane Kaba, les Mamadou Silla, c'est pas, le jeu n'est pas gagné, le match n'est pas gagné. Le premier ministre, votre premier ministre, il est conscient de cela. Le match n'est pas gagné. Et vous-même, vous savez aussi que le match n'est pas gagné. Vous allez beau dire oui, ils ne sont pas les seuls Guinéens, ils ne sont pas les seuls Guinéens, mais ce sont des millions de Guinéens qui sont derrière ces gens-là. Ne serait-ce que ces deux personnes-là, Sidia et Selou. Ce sont des millions de Guinéens qui sont derrière ces gens-là. On va beau vous croire que non, ce ne sont pas les seuls Guinéens, c'est ce qu'Alfa Kondé a essayé de dire aux Guinéens, ah non, ils ne sont pas les seuls Guinéens, il y a d'autres, mais ceux qu'on a appelés ne sont pas les seuls Guinéens, ceux qui manquent là, c'est-à-dire si on les retire, si on veut composer la Guinée, sans eux, on ne pourra jamais composer la Guinée, on ne pourra jamais travailler sans eux, parce qu'ils font partie intégrante de la population guinéenne. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, il y a la nécessité, c'est-à-dire c'est une obligation même de travailler avec ces gens-là. Qu'ils viennent et qu'ils soient avec vous. Qu'ils travaillent avec vous, qu'ils composent avec vous pour la paix, la quiétude et la bonne transition en Guinée. Et pour la paix, pour la quiétude, la bonne transition et la bonne renaissance guinéenne. sinon, colonel, le travail, vous savez, colonel, on m'a dit, comme je vous dis, moi je communique avec des centaines de milliers de Guinéens qui me suivent, qui m'appellent, qui m'envoient des messages dans mon inbox. Des personnes issues même de la haute société, c'est-à-dire des gens qui sont dans l'administration guinéenne actuellement. Des personnes issues aussi de la bourgeoisie guinéenne. Des anciens officiers. Je suis contacté par tout le monde. Ce que les gens n'osent pas vous dire, c'est moi, Kanté, je donne des conseils pour que vous compreniez et pour que vous réagissez. Ces gens-là, ils ne peuvent pas vous parler parce que s'ils vous parlent, on vous dira que non, ils ont des prétentions. Mais moi, je peux vous dire, je n'ai absolument rien à perdre. Ce que j'ai à perdre, colonel, c'est quand ça va mal se tourner, j'ai beaucoup à perdre parce que ça va envoyer de l'instabilité en République de Guinée. Et ce que j'ai à gagner, si ça se passe très bien, ça va amener la quiétude et la stabilité en Guinée. C'est ce que j'ai à gagner. Et c'est pourquoi je suis comme porte-parole de ces gens-là pour vous parler, colonel. Et je vous en prie de m'écouter parce que je ne voudrais pas que ça soit trop tard. Vous savez, colonel, m'a dit J'ai appris et je continue d'apprendre. Il y en a qui disent, quand je dis il y en a qui disent, je parle des vrais gens, des vrais ludeurs qui disent qu'ils attendent seulement la fin du mois du ramadan. Et je sais, quand ils disent nous attendons la fin du mois du ramadan, nous allons commencer les vrais travaux, ça veut dire, colonel, il y aura une opposition opaque. Ces gens-là, ça sera très difficile de travailler avec eux, de composer avec eux. Et c'est ce que nous, nous ne voulons pas. Parce qu'en tant qu'il y a cette opposition opaque qui ne vous arrange pas encore, mais eux, le corps diplomatique qui est là ou les corps diplomatiques qui sont là, en Guinée, français, américaine, russe, anglaise, belge, et tout ça. Mais écoutez, eux, ils vont faire des analyses, ils sont sur le terrain, ils diront que ça ne va pas en Guinée. Quoi que vous fassiez ou quoi que vous disiez, ils sont là, ils lisent la réalité. C'est pourquoi je vous dis, évitez la dualité avec les acteurs politiques. Évitez. ça ne sert à rien. Ceux qui vous conseillent, ils n'aiment pas la Guinée, ils ne vous aiment pas, colonel. Bon sang, bon Dieu, colonel. Vous avez mille chances, mille chances de redevenir président de la République de Guinée. Mille chances. Si vous faites très bien ce travail de transition, ce travail effectivement de refondation de l'État, colonel, vous avez encore mille chances de redevenir président de la République de Guinée. Vous avez quelque chose de 40 et quelques années. Mais faites bien le travail, colonel. Ne vous laissez pas... Ne vous laissez pas manipuler par des gens de mauvaise foi. S'il vous plaît, mon colonel. C'est très simple. Ne considérez pas ces acteurs comme vos ennemis. Non. Ne les considérez pas comme vos ennemis. Travaillez avec eux, main dans la main et tout ira bien. Évitez les manifestations. Évitez les tensions futiles dans le pays. Parce que si ça chauffe, qu'est-ce qui va se passer? Les acteurs politiques, ils vont décider de descendre dans les rues. Ouais. Et donc, nous irons de manifestation en manifestation, de manifestation en manifestation. Ce que vous, vous n'aviez pas voulu et ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voudriez pas effectivement, c'est ce qui va se produire. Les manifestations dues à quoi? Dues à se produire. ce manque de volonté politique, politique administrative vis-à-vis des acteurs politiques. Manque de volonté de l'exécutif vis-à-vis des acteurs politiques. Parce que les acteurs politiques, en ce moment, ils se sentiront effectivement abandonnés, marginalisés, sans considération. il y a un changement en Guinée. Les choses changent, certainement. Mais comment les choses changent? Il faut améliorer ce changement. Effectivement, colonel. Donc, monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, monsieur Mori Kondé, je crois que vous demandez proposition de chronogramme aux acteurs politiques. Ils sont là, ils rigolent. Parce que la plupart de ces acteurs politiques, la plupart de ces présidents de ces partis politiques, moi, je communique avec eux. Je communique avec la plupart de ces gens-là. Et quand je communique avec eux, vous savez, il y en a qui disent que vous les considérez comme des maboules, comme des personnes qui ne réfléchissent pas. Ils sont chez eux dans leur fauteuil, ils rigolent de la manière dont vous travaillez, de la manière dont vous procédez. Vous savez, quand même, vous devez comprendre que vous vous adressez à des administrateurs chevronnés qui ont occupé des postes très importants dans les différents gouvernements guinéens et qui sont allés jusqu'à être premier ministre occupé de la primature. Et vous, vous n'êtes qu'un ministre de l'administration. Ils connaissent parfaitement comment vous fonctionnez. Ils ne vous appellent même pas, jeunes frères. Ils vous disent notre fils, notre fils est en train de mal faire les choses. Je ne sais pas il est conseillé par qui, mais on se demande s'il a, s'il mesure effectivement l'ampleur de ce qu'il est en train de faire et de ce que ça peut amener au colonel comme tension. Voyez, monsieur le ministre, je crois que, moi je vais vous donner une solution très simple. Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, monsieur Mourikonde, le colonel me dit Dumbuya, monsieur le premier ministre Mohamed Beyavogui, je vais vous donner une solution, je vais vous proposer quelque chose. Parce qu'il ne s'agit pas de critiquer, il s'agit aussi d'être capable de proposer. La proposition est très simple. Si j'étais à votre place ce que j'allais faire pour apaiser les tensions et pour bien faire les choses, la première des choses que j'allais faire, j'allais d'abord dire au colonel Mamadi Dumbuya, son excellence, nous avons la CRIEF qui est en train de faire son travail. La CRIEF va continuer son travail. Nous, en tant que gouvernement, et moi, en tant que ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, je vais, avec votre permission, évidemment, je vais inviter tous les acteurs politiques, moi, en tant que ministre, eux, en tant qu'acteurs politiques, nous allons nous donner rendez-vous et ensemble, à la place de leur demander de faire des propositions de chronogramme, ensemble, nous allons nous asseoir et nous allons définir le chronogramme de la transition. C'est-à-dire, on sera face à face. Sidiya Touré, Lansana Kouyate, Selouda Lenjalo, Ousmane Kaba, Mamadou Silla, Baoury, M. Doré, M. Tantan, ils seront tous en face de moi, ministres de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nous allons ensemble faire un travail de fond. Nous allons, vous, président de la République, nous allons vous proposer un chronogramme de la transition. En ce moment, moi, je serai en synergie, en symbiose, en harmonie avec les acteurs politiques pour proposer un chronogramme sérieux à notre président, cher président, colonel Mamadi Domboya. Et ce chronogramme, nous allons vous proposer, colonel, c'est à vous de valider. Et si vous n'êtes pas d'accord d'une partie du chronogramme, je vais encore revenir en tant que ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, je vais encore inviter mes pères. je vais leur dire le travail que nous avons fait, j'ai montré ça au colonel. Le colonel a dit que cette partie, cette partie ne le plaît pas ou bien ça ne le convient pas ou bien il ne veut pas ça. Donc, qu'est-ce que vous, vous dites ? Ensemble, avec les acteurs politiques, nous allons aussi faire quelque chose par rapport au point que le colonel ne veut pas. Je vais encore retourner vers le colonel. colonel, vous n'avez pas voulu ça. Maintenant, nous avons proposé ça, 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 ça. C'est ça. Maintenant, c'est au colonel de valider. En faisant ce travail, monsieur le ministre de l'administration, non seulement vous devenez beaucoup plus professionnel, vous montrez votre bonne foi patriotique vis-à-vis du colonel, aussi vis-à-vis des acteurs politiques. Voyez-vous ? Vous devenez un élément central, un élément très important de la réussite de cette transition. À votre place, c'est ce que j'allais faire. Et le jour que vous allez faire cela, vous laissez ces communiqués, propositions, gré... quoi ? Propositions, agréments, laissez tout ça là. Ça, c'est de l'eau, ça, c'est du vent, c'est du pipeau, ça, ça, ça n'a pas d'importance. Dites au colonel, colonel, je vais appeler les acteurs, mes pères, je vais les appeler. Ils vont venir, on va s'asseoir ici, au palais. Ensemble, nous allons faire un travail, un travail d'une semaine ou d'un mois. Nous allons définir les thèmes de cette transition. Nous allons écrire le chronogramme de la transition ensemble. Et c'est à vous de valider ou pas. C'est tout simplement que ça. Et en faisant ce travail, le colonel valide. Monsieur le ministre, vous pensez que les acteurs... Vous pensez qu'il y aura un acteur politique qui va encore s'opposer ou bien qui va encore combattre le colonel ou bien qui va encore dire que le colonel est de mauvaise foi ? Non ! Il n'y aura aucun acteur politique qui dira que le colonel est de mauvaise foi. Parce qu'évidemment, ils ont fait un travail en symbiose avec vous. Et en ce moment, tout ce que vous direz au sujet des acteurs politiques, le peuple va valider et nous allons combattre le premier politicien qui va encore ouvrir sa bourse pour dire autre chose. Après avoir travaillé avec vous en synergie. Voyez-vous ? C'est ça, c'est le travail qu'il faut faire. Mais au lieu de cela, écoutez, vous faites de la politique politicienne. Et vous voulez que les gens avalent cela. Ça, ça ne marchera pas, monsieur le ministre. C'est pourquoi je dis que si moi, j'étais conseiller personnel du colonel Nomadi Doumbouya, en le conseillant, j'allais d'abord le demander, son excellence. Je peux vous conseiller en tant que président de la République, mais aussi, je peux vous conseiller en tant que frère, certainement, jeune frère ou grand frère ou ami. Maintenant, en vous conseillant comme ami, je vous mettrai effectivement sur les rails et ça va me permettre de vous dire la vérité. Mais en vous conseillant en tant que président, certainement, j'aurais peur de vous dire certaines choses ou bien si je suis quelqu'un qui veut effectivement garder son poste, il sera très difficile pour moi de vous dire une certaine vérité. Mais si je vous conseille en tant que frère, ben écoutez, je vais vous dire toutes les vérités et je vais vous faire des bonnes propositions afin que vous soyez l'homme du véritable changement, de la véritable renaissance et du véritable renouveau de la République de Guinée. Voyez-vous ? Alors, mesdames et messieurs, je crois que le ministre de l'administration l'a compris et je crois aussi que le colonel l'a compris, partagez le live. Monsieur le ministre Bachir Jallot, le ministre de la Sécurité, nous vous posons la question mais c'est quoi au fait votre projet pour les passeports guinéens, les guinéens de l'étranger ? Pourquoi ? Depuis tout ce temps-là, depuis que vous êtes venus jusqu'à nos jours, les gens souffrent encore à l'étranger ici pour les passeports guinéens et vous aussi, ayez pitié. Ayez pitié des guinéens de l'étranger. Il n'y a pas un jour qui passe si moi je n'ai pas 10 à 20 messages me demandant à monsieur Kanté s'il vous plaît évoquer encore le sujet des passeports s'il vous plaît. Mais monsieur Bachir Jallot, vous êtes le ministre de la sécurité. C'est vous qui devez effectivement confectionner ces passeports-là. Ça, ça relève de votre compétence et de votre département. Mais qu'est-ce qui ne va pas monsieur Bachir ? Et vous aussi. On vous a beau soutenu mais jusque-là vous ne faites absolument rien pour les guinéens. Hein ? Ça fait presque 8 mois, ça fera presque 9 mois. Vous nous avez raconté toutes les vérités mais jusqu'à présent ça ne va pas. Les gens continuent de perdre leur travail ici, continuent de perdre leur titre de séjour ici et un peu partout en Europe, un peu partout dans le monde entier à cause de ce document de voyage précieux, le passeport guinéen. Le colonel me m'a dit Dumbuya. Ah ! Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel Dumbuya. Vous savez, vous êtes venu ici en Europe. Vous avez vécu ici. Vous savez ce que ça veut dire passeport et vous savez aussi ce que ça veut dire titre de séjour. Vous savez aussi ce que ça veut dire perdre son emploi ici en Europe. Alors, si vous ne voulez pas que vos compatriotes guinéens qui vivent ici à l'étranger, un peu partout dans le monde entier, en Chine, hein, en Singapour, aux Etats-Unis, en France, en Allemagne, en Russie, un peu partout dans le monde entier, si vous ne voulez pas qu'ils deviennent des SDF, ok, des sans domicile fixe, parce que perdre ici son titre de séjour, ça veut dire perdre son emploi. Et perdre son emploi, ça veut dire perdre effectivement sa maison. Perdre sa maison, ça veut dire dormir dehors. De l'humiliation totale. On vous dit pourquoi vous avez perdu votre titre de séjour. non, mon pays est incapable de confectionner des passeports. Ah, il y a des guinéens qui, colonel, il m'a dit s'il vous plaît, faites quelque chose pour les guinéens de l'étranger, pour qu'ils entrent en possession de leur passeport, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, Bachir Diallo, s'il vous plaît, impliquez-vous davantage pour que les guinéens soient satisfaits de vous, qu'ils soient fiers de vous, qu'ils soient encore fiers d'être guinéens. On vous dit que les guinéens ne peuvent pas avoir le passeport. Le problème, il est où ? Le problème, il est où ? Vous avez dit que M. Malik Kone n'était pas compétent. Le directeur général de la police, certainement, je ne sais pas. Mais, ça fait combien de temps que vous êtes là maintenant ? Les Maliens, ils gagnent facilement leur passeport. Les Sénégalais, facilement leur passeport. Les Libériens, les Bissaguets, les Ivoiriens, facilement leur passeport. Les Léonais, facilement leur passeport. On dit, les guinéens n'ont pas de passeport. Les guinéens, ils n'arrivent pas entrer en possession de leur passeport. Hé, colonel, faites quelque chose. S'il vous plaît, faites quelque chose. C'est très important. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Et je sais qu'ils ont compris. À demain. Et nous aurons autre sujet à débattre. Ça ne finit pas parce que chaque jour, il y a des nouveaux dossiers. Bye bye. Monsieur le ministre de l'administration, je crois que vous avez compris. Le colonel aussi, je crois que vous avez compris parce qu'il faut que le colonel réussisse. Parce que la réussite du colonel, c'est la réussite de la Guinée. Il ne faut pas qu'on le laisse comme ça. Il faut qu'on continue de le critiquer afin qu'il s'améliore, afin qu'il se perfectionne. Il faut qu'on continue de faire des critiques objectives. Après des critiques objectives, qu'on continue de faire des propositions objectives, des propositions réalisables et non avec des ambitions démesurées, qu'on fasse des propositions objectives, rationnelles au colonel, qu'on continue effectivement de le remettre sur les rails, qu'on continue de le plaider afin qu'il fasse les choses de la manière la plus bonne. Sur ce, je vous dis bonsoir, vive la Guinée et vive le développement. vive la bonne réussite de la transition, vive la bonne réussite de la réfondation de l'État, abat les corrupteurs, les corrupteurs en prison, abat les voleurs, les voleurs en prison, abat les grands gangs, les grands gangs en prison, abat les faux soyeurs de notre pays, les faux soyeurs à la prison, à la maison centrale, abat les démagogues, les démagogues à la maison centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada